... Très très bonne soirée à vous tous à l'écoute de la radio du Grand Maghreb. Nous sommes à nouveau ensemble pour ce dernier rendez-vous de la semaine en compagnie du professeur Mamoun Moubarak Dribis et bien évidemment Gilles Médien qui démarre tout de suite. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Yasmine. Bien installé. Très bien, merhaban. On va démarrer alors. Merhaban. Avec une question très importante. Pourquoi certaines addictions s'installent-elles dans notre vie ? Certaines addictions sont moins nocives que d'autres, certes, mais certains peuvent être accro au café, d'autres au sport. Ça reste light, mais malheureusement, d'autres s'installent dans le tabac, l'alcool ou encore la drogue ou le jeu. Pourquoi certains comportements addictifs s'installent-ils dans notre vie ? Comprendre les failles ou les brèches qui invitent à l'addiction, c'est notre mission de ce soir. Professeur, est-ce qu'on est tous confrontés ou est-ce qu'on est tous fragiles face à l'addiction ? Oui, madame. Tous. Quelle que soit notre structure. Quelle que soit notre structure. Parce qu'il y a des moments dans notre vie où on est fragile, où le système immunitaire est mis à rude épreuve, où les incidents et les collisions de la vie se mettent ensemble en branle, et tout cela déstabilise. Et à un moment donné, il faut soutenir par le chimique, par l'organique, par le végétal. Et il est absolument nécessaire de maintenir l'équilibre. C'est-à-dire ? Le psychique et le physique, madame, se côtoient, s'apportent mutuellement un soutien l'un de l'autre. Quelqu'un qui est énervé, un massage va lui faire du bien. Quelqu'un qui est tendu, un bain chaud va lui faire du bien. L'apport par le physique, au psychique, est important, madame. La relation au corps est importante. Il ne faut pas se contenter juste à des idées, à des mots, à un discours. Il faut aussi gérer le réel. D'accord. Alors, professeur, on va commencer par les addictions les plus « light », les moins nocives. Notamment, certaines personnes peuvent être accro-sport, vouloir pratiquer du sport de façon effrénée. D'autres sont accro-café. D'autres sont accro-chocolat. Bon, je dis nocif, mais bon, quand on atteint un certain degré, ça peut nuire. Certaines personnes ne peuvent pas ouvrir les yeux sans leur tasse de café. Est-ce que ça aussi, ce sont des addictions ? Bien sûr, madame. Et est-ce que ces addictions-là aussi respectent ce cheminement qu'à un moment ou un autre de notre vie, nous sommes fragiles, notre système immunitaire lâche ? Est-ce que ça suit le même fonctionnement que des addictions beaucoup plus dangereuses ? Vous savez, nous avons un principe en psychanalyse, madame, qui dit « Il y a des choses que je sais et qui me travaillent et des choses que j'ignore et qui me travaillent aussi. » Regardez ces deux structures, madame. Oui. Quelqu'un a un problème. Ce n'est pas sans le savoir. Quelqu'un a un problème. A dire, c'est-à-dire que l'alique. Quelqu'un sait l'origine de son malaise. Il a un doigt un problème. Le fait de le savoir ne l'empêche pas d'angoisser. Parce que c'est là, parce qu'on sait l'origine de la chose, qu'on sera capable de tenir. On sait que la personne va subir une opération chirurgicale à telle date. N'empêche, ça l'angoisse. Comment je vais évacuer l'angoisse ? Vous savez, lorsqu'on déplace un poisson, un gros poisson, un squal par exemple, un requin, d'une piscine à une autre, ce squal, son corps va générer des molécules de stress qui risquent de l'étouffer. Que font les biologistes, madame ? Ils font un petit bassin de décontation dans lequel l'oxygène est apporté à 200% dans l'eau. Cet apport double en oxygène va détendre le squal et va réduire les hormones de stress. Et lorsqu'il sera déplacé dans sa nouvelle piscine, il sera plus apte, il n'aura pas de choc et il n'aura pas de malaise. Donc là, un animal, regardez ce qui se passe. Oui. Un humain, malgré son potentiel, sa capacité, nous, madame, les humains, nous sommes fragiles devant l'angoisse. Nous voulons toujours savoir rapidement de quoi il s'agit. Pour cela, je recommande souvent aux gens qui travaillent au téléphone et qui utilisent ce moyen de communication de structurer leurs phrases. Et je recommande aux familles de structurer leurs phrases. Quelqu'un que nous savons fragile à l'angoisse et qui est en déplacement, sa femme va l'appeler à 11h du soir. Elle ne va pas le trouver. Mais l'appel ou l'absence restera marqué. Elle sait que son mari a une structure d'angoisse ou quelqu'un de fragile. Ce que je recommande à cette femme ou à ce mari, c'est d'envoyer un SMS et dire tout va bien. Je t'ai appelé pour prendre tes nouvelles. Parce qu'imagine ou à ce mari. Il y a appelé Il est venu à la chambre d'autéil et apprenage. Il n'y a dis. est-ce que vous avez une cd de parce qu'il n'a mis en applaient si vous êtes obligés de faire quelque chose vous n'avez pas d'un téléphone vous avez des chiffres un autre ou un deuxième ou un troisième ou un troisième ou un troisième vous avez pas levé Si vous avez une structure sur le communique et vous avez un appel vous êtes en applaient et vous avez un SMS en applaient Juvourie printemneuvel, bisou to va bien Estelle Kaine le qui toustie le mémor Une échec Une échec C'est un peu de temps Je vois le téléphone Le premier truc C'est tout le monde Il faut tout le monde Je vais vous dire Je vais vous dire C'est très vite C'est très vite C'est un peu de temps C'est une capacité C'est un peu de temps C'est un peu de temps C'est un peu Parce qu'on fait les antioxydants Ils vont supprimer les radicaux libres Quel est le rôle ? Quels sont les méfaits des radicaux libres ? C'est qu'ils vont accélérer Le vieillissement cellulaire Du coup Il y a des petits remèdes Petits remèdes Une hygiène de vie Et un savoir-être La solution c'est une hygiène de vie Et un savoir-être Il ne suffit pas d'installer une hygiène de vie Il faut le savoir-être Les diététiciens Les physiologistes Les biologistes Les pharmaciens Il y a une panoplie de personnes Il y a un savoir Il y a un échange Il y a un échange Il y a un échange Quelles sont les activités à faire ? Quels sont les aliments à éviter ? Quels sont... Je dis madame, c'est l'oméga 3 Les scientifiques Ont découvert Il y a longtemps Qu'il était bénéfique pour le cœur madame Oui Mais savez-vous que récemment Ils viennent découvrir Qu'il était capable de stabiliser les émotions Chez les hommes Chez les hommes et les femmes C'est un stabilisateur émotionnel naturel D'accord Donc non seulement bénéfique physiquement Mais aussi psychologiquement Voilà Il y a des aliments simples Les oméga 3 Il y a un double rôle Il y a un gros cholestérol Qui vont protéger le cœur Et ça maintient L'ambiance à l'intérieur du corps C'est un temple Le corps C'est une cité C'est une cité L'administration Les jardins Les espaces verts Et les égouts Il faut savoir Gérer toute cette cité Qu'est le corps Si on ne sait pas Habiter notre corps Si on ne sait pas Créer des espaces verts Si on ne sait pas Faire de l'animation musicale Et bien on étouffe là-dedans Mais habiter notre corps Professeur Ça veut dire quoi exactement ? Et est-ce que habiter notre corps C'est en fait Ce qui va nous Immuniser contre les addictions ? Les addictions C'est quoi madame ? Quelle est la fonction des addictions ? Légères ou lourdes ? On va commencer par les légères D'accord Alors juste par rapport à cette question professeur Est-ce que même les addictions légères suivent ce même cheminement que les addictions lourdes ? D'abord tout élément extérieur Vient apporter quelque chose dont on a besoin Le café, le chocolat, le sport Oui Et ce besoin ça pourrait être quoi ? Vous savez madame ? Il y a une magnifique émission que j'invite les auditeurs et auditrices Je vous conseille Je vous dis Je vous dis Je vous dis rapidement, si vous permettez, Léasmin, le contenu de quelques épisodes. Ce sont des personnes qui se sont retrouvées dans des situations extrêmes. Sans nourriture, sans eau. Par exemple, un monsieur qui était dans un bateau de croisière. Vous avez raconté celle-là. Qui avait dû, pour survivre, pêcher. Pêcher, manger du poisson. Manger du poisson. Et son corps l'a amené à manger également les yeux du poisson. Le foie et la peau. Pourquoi ? Parce qu'elles sont riches en eau. En eau, en vitamine E, en sel minéraux. S'il avait mangé uniquement la chair, il serait mort. Il serait mort. Ce n'est pas suffisant. Et le monsieur racontait, les scientifiques qui l'interrogeaient, il disait, j'avais envie. Je sentais l'envie qui montait en moi et qui m'incitait à consommer cette partie. Qui me répugnait avant. Il disait, chez moi, à la maison, jamais je n'aurais mangé la peau. Jamais je n'aurais mangé le foie. Jamais je n'aurais mangé l'œil. Par contre, les esquimaux, quand ils chassent le phoque, depuis toujours d'ailleurs, ils le chassent, ils commencent par manger l'œil. La partie la plus subtile pour les esquimaux, c'est l'œil. Elle contient de l'eau pure, la vitamine E, et beaucoup de d'aligo-éléments. Et le corps a dicté. Pourtant, ce monsieur n'avait jamais feuilleté une encyclopédie de survie. Où le corps dit à l'eau, « Khebro. » « Khebro. » « Mais c'est ce qu'il y a de l'œil. » « C'est ce qu'il y a de l'œil. » Les biologistes, madame, savent que les cellules ont une mémoire. Les biologistes nous l'apprennent. Nos cellules gardent une information. Ces informations, le corps les exploite. Parce qu'à un moment donné, vous avez mangé le melon. Et que vous l'avez mangé et que vous vous êtes senti bien. Et puis après, sans qu'on vous rende compte, quand vous êtes stressé, vous avez envie de melon. Et ce n'est pas étonnant parce que le melon comporte beaucoup de magnésium. Et le magnésium, ça détend. Voyez ? Donc quelqu'un va dire, « Moi, j'ai une addiction au melon. » Ou à l'autre. Si il chauffe. Vous avez l'addiction à le melon, c'est qu'il y a de l'œil. Vous avez peut-être une tension sous-jacente. Vous avez un stress continu. Voir des petites dépressions chroniques. Par ignorance, il y a des choses qui me travaillent que j'ignore. Par ignorance, je vois une structure de stress permanente, de peur, de tension. Et celle la plus courante est considérée comme relativement light, le café. Oui, c'est un antioxydant puissant. La première des choses que procure le café comme sensation, madame, c'est qu'il permet de drainer le sucre dans les fibres musculaires. Et vous savez pourquoi on le prend le matin ? Parce que quand on est en train de dormir, les muscles ne sont pas en activité. Donc, ils sont un petit peu engourdis. C'est comme un coup de fouet électrique léger, l'apport de cette boisson magnifique. Parce que moi, j'en bois, j'adore le café. C'est une boisson adorable. Il ne faut pas en boire beaucoup. Mais à petite dose, deux verres par jour, c'est magnifique. Moi, je prends un le matin et un l'après-midi, c'est magnifique. Les muscles sont traités d'une manière incroyable et ils consomment le sucre dans le corps et il y a une activité de circulation du sang dans le muscle d'une manière rapide. Et on se sent réveillé. Parce que la température baisse quand on dort. Et une fois qu'on se réveille, la température se met à monter. Mais les fibres musculaires ne réagissent pas vite. Surtout, il y a la masse musculaire qui est là. Le café accélère le mouvement et la pénétration du flux sanguin dans le muscle. Donc, toutes les addictions ne sont pas mauvaises. Non, il faut comprendre ce qui se passe. Et le sport, professeur ? Mais le sport de façon effrénée, vraiment de façon addictif. C'est une fuite. Je suis un qui est un peu qui est un peu qui est un peu correcte. Mais comment comprendre, professeur, qu'un addiction est positive et qu'une autre est une fuite ? On se sentit avec son. Tu as puce peut aussi 力. Pour exemple, quelqu'un qui dit je suis acro au café. Sérieux ? Nous on ne phte, On se sentit à claps on a prévent oure extension. Ok. On a mis à beat. Ok. La Такitude pas Et je ne peux pas me passer du sport ? Addiction n'est pas Pour certains ça pourrait être une bonne chose Oui mais il faut choisir le sport Oui mais je vais faire le sport Une fois la natation Une fois le footing Une fois le tennis Une fois le tapis Je ne peux pas choisir le sport Et je vais choisir Et je vais choisir J'ai besoin de jeux Une fois la néhante Il faut un sport Un sport Nous avons envie de faire Le sport Le sport Le sport On va choisir Il n'a pas besoin Et il n'a pas besoin Il y a une habitation Il n'a pas besoin C'est le mot qui veut dire que l'homme est un peu plus libre. C'est un mot qui veut dire que l'homme est un peu plus libre. Les adictions ne bloquent pas. D'accord. Je veux dire que l'homme est un peu plus libre. Il faut les mettre aux hommes qui ont mis enchaîné de ce qui s'enchaîné. Et tu te déjeuner. Tu te déjeuner. Je ne sais plus. On a parlé de la fille de l'homme qui s'est passé. On a parlé de leurs enfants, les enfants, les enfants et les enfants. On a parlé de l'homme et les enfants. On a parlé de la famille et les enfants. On a parlé de la famille. Si on est dans le même temps, on va faire la forme, la tétine, les quatre crocs, le sein. Donc, on va coupler la huile sur le casse, mais il se bouge. On va couper le contenant ou le contenant. Exactement. Alors, professeur, on va s'attaquer aux addictions les plus sévères. Le tabac, l'alcool, la drogue, le jeu, toutes ces addictions, lorsqu'elles s'installent dans notre vie, dans nos vies, comment trouve-t-elle cette brèche ou cette faille ? Est-ce que c'est quoi ? C'est « je veux juste goûter » et puis on se retrouve plongé dans ces enfers-là ? Est-ce que c'est la tentation de l'adolescence, de la jeunesse ? Est-ce que c'est les problèmes ? C'est quoi au juste ? Qu'est-ce qui fait qu'elles s'installent et qu'elles finissent par prendre le contrôle sur nos vies ? Le premier repère, c'est le libre-arbitre, tant qu'il n'est pas consolidé par le savoir, par l'expérience, par l'autonomie, par l'accès à un matassa propre. Le sujet reste fragile. Un adolescent qui, à l'âge de 15 ans, a fumé une clope pour savoir ce que c'est. La mémoire cellulaire va sauvegarder l'information. Cet élément qui est la nicotine m'a fait cet effet. Les cellules préservent cette information. En ce cas, clope l'air. 16 ans, 17, 18, 19. Il rencontre une jeune fille. Il en est amoureux. Il est fier. Il est content. Il fait des projets. Il passe leur bac ensemble. Et puis, cette fille lui dit, au revoir, je pars étudier en France. On se sépare. Premier choc émotionnel. Première tristesse. Au début d'une dépression, il n'a jamais su ce que c'était une dépression. Parce qu'il a vécu dans l'ignorance de ce fait. Il a été euphorique, jeune, fort. Et puis, il va se mettre à se crisper. Son corps se met en marche de résoudre la situation de stress. Alors, son corps l'amène à boire une boisson gazeuse. Ça n'évacue pas. Son corps l'amène à prendre des jus de fruits. Ça n'évacue pas. Les cellules ont préservé la mémoire depuis cette date de 15 ans. Où il y a la nicotine m'a fait cet effet. Et tout se met en branle pour lui dire, apporte-nous. Apporte-nous la cigarette. Et vous voyez la personne qui va courir, acheter une boîte de cigarettes et fumer. Boire. Vraiment, boire la fumée. Et d'un seul coup, il se détend. Parce qu'à petite dose, le tabac relaxe. C'est ce que je vous dis. Le corps, l'esprit, en a besoin. Ce moment-là, il en a besoin. L'intelligence doit venir s'installer après. Il va constater la boîte quasiment consommée au bout d'une heure. S'il est intelligent, il va se dire, ça m'a fait de l'effet aujourd'hui. Je ne dois pas recommencer. Mais je suis fragile parce que 5 années plus tard, 4 années plus tard, j'ai été amené à fumer. Je pourrais encore refumer. Mais lequel ? D'accord. Donc, il doit chercher absolument à renforcer son système immunitaire psychique où il chauffe des personnes, des spécialistes. Mais il a eu le problème qui vient de faire. Mais son système immunitaire psychique, professeur, qu'est-ce qui a fait d'abord qu'à 15 ans, il a testé et que ça a été inscrit dans cette fameuse mémoire cellulaire ? Est-ce qu'il y a eu d'abord, avant cela même, une prédisposition quelconque ? Certains spécialistes disent que lorsqu'un membre de la famille fume, avant même l'arrivée du bébé, ce bébé a beaucoup de chance de devenir plus tard un futur fumeur. Parce qu'il a respiré ? Non, c'est-à-dire que, supposons que ce n'est pas la maman qui fume, c'est le papa qui fume. Oui. L'odeur circule dans la maison du fumeur, dans ses vêtements. Vous savez que le tabac froid donne une odeur agréable. Vous êtes l'un des rares à dire ça, professeur. Non, non, je vous le jure, madame. Le tabac froid a une bonne odeur. Le tabac froid a une odeur juissive pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui reniflent, qui sentent le tabac froid, ils jubilent. Parce que pour eux, ça a une odeur agréable. Certaines marques de tabac jouent sur cela. C'est pour cela que vous avez beaucoup de fumeurs qui fument et qui roulent leur cigarette. Ils aiment sentir le tabac avant de le fumer. Il ne faut pas sous-estimer les autres organes olfactifs. Le visuel, l'odorat, le toucher, tout participe. Une fois, madame, j'ai eu en analyse une dame qui avait l'addiction à sentir le tabac. Elle est allée dans les cafés où les gens fumés. Elle s'installe pas trop loin. Et elle aimait sentir. on va mettre en décent à la bouffe tu vas me dire que tu ne peux pas qu'on ne fait pas et toi tu vas me boire ou tu vas me boire tu vas me boire tu vas me boire mais tu vas me boire tu vas m'a dit lui j'ai dit quand j'ai vu il y à ma mère ou l'abbe ou la kam ou l'ajude et tu vas me boire et tu vas me boire une meilleure et tu vas vous C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Il a gardé en mémoire quelque chose qui remonte à la petite enfance. Donc l'addiction dans l'ignorance, c'est horrible. L'addiction dans le savoir, c'est la gestion. L'addiction dans le savoir, c'est la gestion. On gère. Ça ne veut pas dire qu'on sera plus fort. Celui qui sait, il ne va pas être plus fort que celui qui ignore. Mais seulement celui qui sait, il va faire un choix. C'est le libre arbitre. C'est le libre arbitre ou c'est l'addiction ? C'est le libre arbitre. J'ai tout à l'addiction. C'est la science. C'est le sujet lui-même. Il n'a qu'un sujet, il est heureux. Il vit en harmonie. Il gère la chose. Il vit en harmonie. Il vit en harmonie. C'est l'addiction ? C'est l'addiction. Il vit en harmonie. C'est une question de choix. On ne peut pas dire la même chose des drogues, du jeu, de l'alcool et de la cigarette. Lorsque le libre arbitre est déstabilisé, on va interroger. Lorsque le libre arbitre est déstabilisé, on ne peut pas parler d'addiction. C'est lui qui choisit. Le sujet n'est pas déstabilisé, il n'en souffre pas. Par contre, il y a quelqu'un qui dit les jeux d'ouazard. Il n'est pas déstabilisé, il n'est pas déstabilisé, il n'est pas déstabilisé. Il n'est pas déstabilisé, il n'est pas déstabilisé. Là, il y a addiction. Mais quand quelqu'un gagne bien sa vie, qu'il a de l'argent de côté, Et cet argent, il aime s'amuser avec ses camarades. Et il utilise l'excédent. Un solely en colère. Il est de côté. J'ai toujours les excédents. He Arthur' qui déstabilisé par le parcours Et la questionneur est-il, il ne vous décider. Donc quel est d'анием que nous allons parler d'addiction ? Le spoé il Kil впarte du parcours. Il veut dire qu'header va s'amuser son son son. Donc vous avez été dit qu'il a dado à l'addiction? Il n'est pas grave à l'addiction? Il n'est pas grave d'accès de tout tube, Il ne peut détruire les l'eux d'…" C'est lorsque la notion de plaisir se mélange avec le libre arbitre, certaines personnes qualifient cela d'addiction. Or nous, les psychanalistes, on reste vigilants, on reste en retrait, on attend que le sujet lui-même l'énonce. Alors professeur, vous attendez que le sujet lui-même l'énonce, lui il est dans cette jouissance totale. On va prendre le cas des chasseurs par exemple. Vous l'avez dit, pendant toute l'année, il ne chasse pas jusqu'à ce qu'il y ait la saison de chasse. Elle est concentrée sur quelques mois. Sur ces quelques mois, si la personne travaille, donc c'est le week-end. Ces week-ends, il ne les passera pas avec sa famille, mais c'est sa famille qui en souffre. Et cet homme est incapable de faire marche arrière, c'est-à-dire que c'est la saison de chasse, c'est ce qui compte le plus. La vie de famille reprendra après. C'est une addiction qu'il a, on va l'appeler comme ça. C'est un plaisir. C'est un plaisir qu'il a, mais qui est considéré comme une addiction par sa famille, par son épouse, par ses enfants. Parce qu'il ne peut pas faire marche arrière et passer du temps avec sa famille les week-ends, il préfère le consacrer à son hobby qu'est la chasse. À ce moment-là, c'est quoi ? Pour une partie, c'est son plaisir, pour l'autre partie, elle le voit comme une addiction. La vie de couple est construite autour de 16 ans. Par exemple, par exemple, il y a un enfant qui veut dire qu'un 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 enfant. 福 Это bénin. Les gens de la chasse nous disent qu'ils ont laена qui veut dire qu'un enfant. et d'avoir plus de ces mes justins c'est que tu te fais c'est le balan calmer le balan tout ça le balan c'est pas le balan je sais qu'on m'a pas sa vie c'est ce ma m'a pas le bas je sais pas je sais pas le balan c'est le balan c'est l'atmais il n'a pas le bas C'est 2-3 mois, professeur, je crois. Ça dépend. Oui, ça dépend des régions, madame. Et quel est les régions ? C'est un délire. C'est un délire. D'accord. Mais si nous devons nous gérer les régions, nous avons des cycles. Il y a des cycles dans l'année, il y a des cycles dans l'année. Il y a des cycles dans l'année, il y a des cycles dans l'année. Il y a des cycles dans l'année. 1-3 ans. Il y a des plus de plus de plus de plus de plus. C'est tout. C'est tout qui est capable de le faire. Il y a des plus de plus de plus. Il y a des penteaux. Un seul, un peu plus de plus. Un seul, un autre, peu plus de plus. C'est un peu plus de plus. C'est person qui est en train de participer. hereens l'autien que vous dé expenditure ici on est pour donner une lumière featured là s'il vous suffit à existent de repourner à écrire avant à écrire avant être dé Hm depois à écrire avant un角 si on coule d'écouter un peu au goe dessus on y souffre dès qu'on se souler ou ne l'alarme n'aimer C'est un peu de nourriture. La nourriture se déroule, quelle nourriture à lui, c'est un peu de nourriture. Mais il ne va pas faire en mangeant. Il va faire en mangeant, mais il y aura une nourriture de nourriture. Donc il va faire en mangeant. Et il va nous en manger un peu de nourriture. Il va faire en mangeant. Le cerveau, c'est un peu d'écrivain. C'est une nourriture. Lorsque le libre arbitre revient et prend possession de sa place, le mois prend possession de sa place, on ne parle pas d'addiction. Lorsque lundi, je me retrouve à faire des choses malgré mon choix, ma baguette, où cette personne ne veut pas boire de l'alcool, on ne parle pas d'alcool, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas d'argent. Je te aide le fait d'être manipulé par un acte, d'être possédé, en possession, c'est là où il y a addiction. Alors, c'est là où il y a addiction, c'est les 20 dernières minutes de l'émission et on va les consacrer à cela. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes s'installent malheureusement dans ces addictions fortes et dangereuses ? Il y a quelque chose qui les travaille, qu'ils savent ou qu'ils ignorent. Mais où est-ce qu'on met « mais je ne suis pas sans le savoir » ? Oui, oui, on est là, je ne suis pas sans le savoir. Je ne suis pas sans le savoir, c'est que j'ai un sentiment que quelque part en moi ça ne va pas. Je n'arrive pas à localiser, je n'arrive pas à mettre des mots dessus, je n'arrive pas à préciser un énoncé. Je me fais aider par quelqu'un qui m'observe, qui m'écoute, qui étudie mon histoire et qui m'aide et qui m'amène des propositions, des suppositions et parfois même qui rentre en contradiction avec moi. Et à un moment donné, va émerger mon Dieu. Voilà, je le savais. Mais je n'avais pas la preuve. J'étais là, j'étais pas sans le savoir. Maintenant, je parle des choses qui nous manipuler. Quelqu'un qui t'a fait à l'aube et t'a fait à la maladie. Il y a une jeune chouabat. Il y a une heure de 32, il y a une heure de 28. Il s'a fait à l'aider au début du zéthou, il y a un autre autre. Et il y a un autre. Il y a une situation de déchouvant. Il y a une autre situation d'angoisse. Il y a un peu d'autres qui ont besoin. Mais il y a de lui qui dit « j'ai été malade » « alors, tu m'as été malade » « je n'ai pas que tu m'as t'es malade » « tu peux t'en comprendre» « j'ai toujours pas le nénage, tu peux t'es entrer » « il y a des choses qui ne travaillent » « j'ai aussi, tu peux t'en aller » « tu peux t'en aller dans le nénage » « tu peux t'en aller dans le nénage » « tu peux t'en aller dans le nénage ? » « je ne sais pas qu'il y a un nénage ? » ou pas de chaleur, 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 ou pas de chaleur. On parle des angloisses des plus proches. On parle des angloisses en temps. Donc les personnes qui ne sont pas à gérer les angloisses à fur et à mesure de leur arrivée, qui ne résolvent pas, qui font un cumul. Les angloisses sont des personnes qui ne sont pas susceptibles d'avoir des addictions. Parce qu'à un moment donné, ils vont faire l'agroisse. Il n'y en a pas à gérer les angloisses, mais les gens ne s'occuperent pas, ne s'occuperent pas, ne s'occuperent pas. Par contre les personnes qui gèrent les choses à fur et à mesure qu'ils arrivent. Les angloisses sont des angloisses. est ce qu'il vous dise c'est qu'on a écrivé lesquelles car la 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 C'est d'un exemple comme une vidéo c'est des marques pas de mou Jason moi j'ai des marques c'est qu'on a écrivé tu te poses bon comme on dit Le sentiment d'incapacité, le sentiment de peur de ne pas réussir, va faire naître un malaise, un mal-être. L'ego, la dimension de suprématie, notre idée que nous avons de nous d'être forts, d'être beaux, est bousillée par cette présence de mal-être. Alors, cette idée, sublimer le moi, moi je suis fort, je suis intelligent, je suis capable, j'arrive et ceci, est bousillée par, mon Dieu j'angoisse parce que je risque de ne pas enfonter. Voyez, ces deux structures présentes l'une en face de l'autre, l'une doit phagocyter l'autre. Je connais le kbira, celle de l'ego. Mais n'y arrivons pas, le kholal persiste, le halinkari. Alors on va l'entourer par un bouclier d'éléments chimiques. Le café, l'alcool, le tabac, la drogue, va venir inhiber l'effet qui titille de la structure malsaine. Une fois que l'effet en dormant, l'effet somnifère s'éteint, elle se réveille. Elle me titille, je remets de la dose. Voyez madame, c'est ça l'addiction, c'est qu'il y a quelque chose qui me travaille. Alors professeur, vous avez donné l'exemple, avant de parler du sevrage, vous avez donné l'exemple de personnes adultes. Sauf qu'il y a aussi des jeunes et des très jeunes qui peuvent entrer dans l'addiction très très tôt. Notamment un jeune homme de 14 ans je crois, qui nous dit... Alors je vais juste le retrouver rapidement, 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 pardon, je pense que c'est 14 ans. Bon, je vais lire le mail. Elle nous dit, pardon, comment aider un toxicomane à s'en sortir ? Je suis maman de deux enfants, garçon de 6 ans et demi et une petite fille de 3 ans. Je vis l'enfer de la toxicomanie depuis deux ans avec mon mari, pardon, je me suis trompée de mail. J'essaie de l'aider comme je peux et du mieux que je peux, mais comme si je me battais contre un nid invincible. C'est quelqu'un de très bon, un bon peur pour ses enfants. Mais il a fréquenté une mauvaise personne qui a su profiter d'un moment de douleur dans sa vie pour lui mettre ce poison entre les mains. Et ça a duré depuis 4 ans pour lui. Moi je ne suis au courant que depuis deux ans. Je ne veux pas l'abandonner, mais en même temps j'ai peur pour mes enfants. Je ne sais plus quoi faire. Dois-je rester, essayer de l'aider ou partir et le laisser seul face à sa maladie, sachant que je suis consciente que je ne peux pas prendre la décision de guérir à sa place ? Les gens qui ne connaissent pas le problème diraient que c'est le couple parfait, on ne manque de rien, Dieu nous a gâtés en nous donnant les plus beaux cadeaux de la vie. Alors, je vis avec lui depuis notre mariage, il y a presque 8 ans, d'abord à cause du harcèlement de cette mauvaise personne qui veut à tout prix nous séparer, mon mari et moi. Et ensuite à cause de la coque qu'elle a mis sur son chemin, puisque les harcèlements et tout type de sorcellerie n'ont pas marché. A travers mon mail, j'attends un petit rayon de soleil qui va me donner le courage de prendre la bonne décision, sachant que je ne veux pas abandonner mon mari dans sa douleur, ni le père de mes enfants, sachant que moi-même j'ai grandi orpheline côté père. Je sais tellement que ça peut entraîner. J'aurais aimé qu'elle nous dise, cette personne, la personne tierce, puisque c'est une femme. Voilà, et à la fin dit, peut-être que le jour où il s'en sortira, je le quitterai pour son infidélité. Ah très bien, donc c'est une femme. C'est une femme. Donc, ici madame, il y a certaines personnes qui ont une incapacité à dire non au désir de l'autre. Il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Pardon professeur, j'ai mal lu une phrase, je vais la relire, qui va peut-être vous donner plus d'informations. Les gens qui ne connaissent pas le problème diraient que c'est le couple parfait, on ne manque de rien. Dieu nous a gâtés en nous donnant les plus beaux cadeaux de la vie, alors que seul Dieu sait ce que je vis avec lui depuis notre mariage, il y a presque 8 ans. D'abord à cause des harcèlements de cette mauvaise personne qui veut à tout prix nous séparer, mon mari et moi. Et ensuite à cause de la coque qu'elle a mise sur son chemin, puisque les harcèlements et tout type de sorcellerie n'ont pas marché. C'est une histoire d'infidélité qui a mal tourné. L'addiction, ici, n'est que la tête apparente de l'iceberg. Il y a un certain nombre d'hommes et aussi un certain nombre de femmes qui ne savent pas, madame Yasmin, dire non comme quelqu'un les désire. Un homme marié avec des enfants, s'il est l'objet de séduction de la part d'une jeune femme, charmante, belle, désirable, il y a beaucoup d'hommes qui craquent. Ce n'est pas à cause de la femme. Elle n'est que le déclencheur. La tentation vient leur dire, vous ne savez pas dire non. C'est le fameux nom de l'affirmation. Vous vous rappelez, madame ? Oui. Il y a deux stades. Le nom de l'opposition qui démarre un an et demi et qui doit s'estomper au plus tard à 5-6 ans. Il doit démarrer à partir de 6 ans le nom de l'affirmation. C'est un nom où on apprend un autre fils Un autre fille Il y a un créé et un chalyaume C'est pour le faire un créé et un chalyaume Cette créé un créé Il y a un créé Il y a un créé Il y a une émée Avec l'œuvre Il n'y a aucun de mes Ou à un émée Ou à un émée Ou à un créé Et il y a un créé Et il y a une créé Avec une créé Ça commence par le créé Il y a une créé Cette créé Qui a connu il n'a pas de manière de faire il n'a pas de manière que j'ai pas de quelqu'un qui veut que j'ai de trouver et que j'ai de trouver qui s'ampliqué il n'a pas de manière ce qu'il y a eu j'ai été monui j'ai pris c'est ce qui est ce qui est c'est qu'elle est C'est ce qui s'agit de l'accès à l'accès. C'est comme la fin de l'a. Donc, il n'est pas capable d'écrire le l'a, mais il n'est pas capable de dire que je veux me marier. Il n'a pas capable de la même personne. Rien n'a pas capable de cette performance pour hablé d'a je ne sais pas. Pour la marque, je pense qu'il n'a pas besoin d'aides en tant qu'on fait. Il n'a pas besoin d'aides en connaissance en tant qu'il n'a pas besoin de la méfricité. Il n'a pas que ça se qualitera, lui il n'a pas besoin de restauration. Il y a un plaisir à fumer, il n'y a pas à discuter, mais il n'y a pas à discuter, mais il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter, mais il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter, mais il n'y a pas à discuter, mais il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas à discuter, mais il n'y a pas à discuter. 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 c'est un peu plus de choses que ce n'est pas les jours les jours les jours les jours ils se sont les jours je vais me remercier et je vais vous laisser c'est ce moment je ne vais pas te faire mais je n'ai pas encore je ne vais pas faire Ça dure depuis deux ans, sachant que ça fait quatre ans qu'il est accro à la cocaïne, et ça fait deux ans qu'elle est au courant et qu'elle vit ça avec lui. C'est ce qui cache une culpabilité. Mais comment ça fait la culpabilité pour qu'il n'ait pas à la peau d'âme ? La peau d'âme, c'est une culpabilité. Mais comment est-ce que les parents connaissent les enfants ? Comment est-ce qu'il ne fait que les parents connaissent les enfants de leur famille ? Il y aura des choses qui ne sont pas plus plus ou plus, Et ce n'est pas une chose qui veut dire, qui veut dire qu'il ne veut pas qu'il ne veut pas dire qu'il ne veut pas qu'il ne veut pas qu'il ne veut pas. Il y a toujours des choses qui ont fait le passé, Pourquoi faire une cure, une thérapie, pour que les spécialistes ne fonctionnent pas avec les symptômes, C'est-à-dire qu'elle est heureuse dans ce qu'elle fait. Elle est heureuse de fumer. Elle est heureuse de fumer. Oui, elle est heureuse de fumer. Et tenez-vous bien, Madame Yasmine, son père la soutient. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il lui donne de l'argent, il communique avec elle au téléphone. Combien de monnaies-à-dire la Quelle est-à-dire que ce sont avant de fumer. Donc, tu l'as dis-à-dire qu'elle était d'包括 lui, D'нибудь en c'est-à-dire que... Alors, de monnaies-à-dire qu'elle est-à-dire qu'elle est d'a Il y a la Il y a la l'élite et C'est-à-dire qu'elle est-à-dire 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 de l'a Je ne me suis pas dit, je ne me suis pas dit. Et avec les enfants, j'ai vu que tu as nâchées et férées. Je me suis dit, bien sûr. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. Parce qu'en plus de ça, c'est son percussion, son addiction. Donc, l'album, elle vit pas grave. Mais c'est un criminel plus que l'incest structurel. Oui, c'est vrai. Les enfants, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit. J'ai dit, 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 j'ai Donc en fait c'est l'entourage qui va déterminer si cette addiction est très dangereuse. Ce n'est pas l'entourage, c'est quels sont les méfaits que nous faisons vivre par notre addiction à notre proche. C'est ça qui est plus important ? Et notre organisme et notre corps et notre santé. Ce n'est pas l'entourage de l'organisme, ce n'est pas l'attention. Ce n'est pas l'attention qui veut mourir. Ils veulent mourir et ils vont mourir. Nous avons dit que les gens ne veulent mourir. Alors professeur, les dernières minutes de l'émission, certains jeunes se mettent très très tôt dans l'addiction. 12 ans, 13 ans, 14 ans. C'est affreux. Surtout tout ce qui est herbe, tout ce qui se fume. Comment aussi jeune on peut entrer dans ce type d'addiction ? Et le problème, c'est que parfois, étant donné que les personnes qui les consomment sont très jeunes, ne sont pas conscientes de leurs méfaits et pensent que c'est un jeu, ça fait partie de la jeunesse, c'est pas mauvais, c'est pas néfaste. Ça fait appel à quel besoin là encore ? La société de consommation et certaines familles qui ont élevé leurs enfants dans le oui, le oui, le oui d'avoir tout ce qu'ils veulent. Le fait d'éduquer les enfants, c'est aussi savoir dire non. C'est attiser la colère et la frustration chez l'enfant, même quand nous avons tout ce qu'il faut, parce que par principe on ne peut pas tout donner. Il y a des limites. Certaines familles pour avoir la paix ouvrent les volets, les vannes à fond très tôt, dès 3 ans, dès 4 ans, c'est les enfants qui décident de quoi acheter, où acheter, quel magasin acheter. Les parents ne font que signer madame. Il y a certains parents qui ne font que signer les chèques et remettent les cartes visa. Le fait d'éduquer les enfants qu'on a permis de faire pour lui en savoir plus que l'enfant, et les enfants quientent les enfants et qu'on m'a dit, qu'on a permis de faire connaître. Donc, quand ils ont eu l'échoir, ils ont fait des émissions de vie à l'échoire, ils ont fait des émissions de vie à tous les enfants, nous aurons un émissions de vie. Nous aurons un émissage à l'échoir, ce qui était dans la vie. C'est l'échoir, il s'est passé des émissions de vie à l'échoir et il est détenu de l'échoir à l'échoir. Les gens qui font tous les chocolats, ils ont un chocolat basel. Les gens qui font tous les jours, ils ont un fil à l'esprit. Ces enfants, ces jeunes, ils ont un peu de permissivité, que tout soit accordé. Ils finissent par aller chercher ailleurs, dans des contrées, dans des produits beaucoup plus néfastes, une pseudo-juissance et c'est dangereux. En tout cas, professeur, toutes les tranches horaires qu'on nous donne pour Gilles Médien ne sont pas suffisantes avec vous. Ces thématiques sont très importantes et votre manière de les expliquer, de les développer, il y a encore plus. En tout cas, professeur, je vous laisse vous reposer. Merci beaucoup. On se retrouve donc lundi prochain, à minuit, pour une autre semaine, la dernière de cette année, 2011. Très bonne soirée à vous, professeur. Et très, très bonne soirée à tous nos auditeurs. Vous pouvez bien évidemment réécouter toutes les émissions de Gilles Médien sur medien.com. À lundi soir. Sous-titrage ST' 501